Je me présente, mon nom est Mataya, je suis d'origine laotienne, je viens du Laos, et moi je suis arrivé ici au Québec en 79, à l'âge de 5 ans. Et en 79, gang, c'était les débuts de la loi 101. À cause de cette loi-là, mes parents étaient obligés de m'envoyer à l'école française. Je capotais. Obligés d'aller à l'école. Hey, j'ai 5 ans, je viens du Laos, ça fait déjà 2 ans que je suis sur le marché du travail. Mais ce qui est spécial, c'est qu'en 79, mes parents décident d'aller vivre en région, dans une vraie campagne québécoise, à Saint-Félix-de-Vallois. On était la seule famille WOM dans le village. Ils ont dû rajouter la page W dans le bottec téléphonique. Je me suis dit, à l'école, au primaire, il y avait seulement 3 immigrés dans la classe. Il y avait un haïsien, un asiatique, pis un roux. Pauvre gars, il était le souffre-douleur de la classe. À chaque fois qu'on jouait au drapeau, c'était lui le drapeau. Et puis, dans ce temps-là, on jouait tellement tard dehors, là. Moi, ma mère, elle me disait, si tu vas pas te coucher, le bonhomme de l'immigration va venir te chanter. Hey, notre première sortie d'école, on nous a remis à la cabane à sucre. Écoute, j'étais le seul à étendre de la sauce soya sur la main aujourd'hui. Mais moi, mon plus beau souvenir d'enfance, là, c'était quand mon père nous a amenés à la ronde pour la première fois. Hey, ce jour-là, le préposé à la porte nous avait dit que pour embarquer dans les gros manèges, les grosses montagnes russes, il fallait mesurer au moins 54 pouces de haut, 4 pieds 2. Mon père a passé sa journée d'un carousel. Non, mais mon père, écoutez, mon père est tout petit, un petit physique. Puis à cause de ça, tous les autres petits gars québécois arrêtaient pas de me niaiser. Mon père est plus fort qu'elle tient. J'ai dit, ouais, mais moi, mon père, t'as pas avec ma mère. Merci. 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 Merci.